Je lis d'abord Genèse chapitre premier, je lis le verset dixième, non le verset onzième. « Puis Dieu dit que la terre prodisit de la verdie et de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et en est l'ère sémence si la terre et cela fit ainsi. » Voilà pourquoi quand je dis ici, parce que la question était simple, « Que représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? » Pour lui, l'arbre est là, c'est Satan. Alors je dis ici, cela est vrai, donc l'éternel fut poussé du sol, donc le diable a été créé quand ? Troisième jour de la création, cinquième jour de la création, ça n'a pas de sens. Le texte nous montre clairement, parce que quand on dit diable et Satan, ce sont des termes, parce que diable et Satan veut dire d'abord quoi ? C'est opposant. Ok ? Quand on dit Satan, c'est opposant. Il a des termes, mais il n'y a plus de quarante noms de cet esprit. Il y a quarante noms. Père des mensonges et tout qu'on sort. Là n'est pas la question. Alors, maintenant tu me déranges. Quand je vais te déranger, tu vas me dire que non, sois comme Mouta. Je t'appelle seulement de rentrer dans la question. Mais je suis en train de répondre, tu n'es pas dans ma bouche. Parce qu'on vous a laissé le temps, vous n'arrivez pas à répondre. Respectez-vous, monsieur. Nous y répondons déjà. Oh là là. Vous avez la parole. Alors, monsieur le journaliste, en réalité, nous avons démontré ici. Je reviens d'abord sur le terme hébraïque. Selon le texte hébraïque, si dans le jardin d'Éden, il y avait une relation sexuelle entre Satan et Ève, Moïse qui est le révélateur, celui qui a consigné les quatre livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode et tout qu'on sort, il allait utiliser d'autres termes, mais qu'il allait utiliser dans les autres livres. Donc vous ne partagez pas la vie avec l'homme des dieux ? Mais vous-même, vous l'avez corgé ici. Vous-même, vous l'avez corgé. Même dans Genèse-là, il y a une différence entre la généalogie et l'ascendant. Vous voyez, peut-être qu'on aura le temps de pouvoir revenir sur ces points-là. Alors, je reviens d'abord aussi le terme. Il ne faut pas rire, parce que je vais vous déranger jusqu'à la fin. Vous allez perdre le temps immédiatement. Je suis fort à ça. Respectez-vous. Je prends d'abord le terme hébré qui est utilisé lorsque il y a une relation sexuelle entre l'homme et la femme. Ok ? Alors, je prends par exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 34, verset 2. On nous dit Là, on parle d'Edinah. Le terme qui est ici, c'est Chakab. Qui signifie quoi ? C'est le fait de coucher dans l'essence, de commettre un rapport sexuel. Exactement. Mais là-bas, dans Genèse, le terme qui a été utilisé, c'était Akal. Akal veut dire tromper quelqu'un, s'égarer quelqu'un. Alors, s'il y avait l'acte sexuel dans ce sens-là, Yahweh allait employer ce terme qui est ici. Je vais lire. Je vais vous déranger jusqu'à la fin. Il ne faut pas me conseiller. Mais il ne t'a pas déranger. Non, mais respectez-vous, les gens nous suivent. Pourquoi vous riez ? Est-ce que je t'étais déranger ? On dit. Nous sommes en train de perdre. Est-ce que je t'étais déranger ? Alors, je prends encore... Pourquoi tu t'agites ? Je prends encore le vitif, chapitre 15, verset 20. Vaillera. Deux minutes. Tout l'issue sur laquelle elle couchera, pendant son impirité, sera impire. Tout objet sur lequel elle saisira, sera impire. Le même verbe est appliqué aussi, dans le sens que je me couche. Ok ? Le même verbe. Le même verbe aussi est appliqué quand il y a un acte sexuel. Je prends encore un autre passage. Le vitif 15, verset 24. Si un homme couche avec une femme, et que l'impirité de cette femme vient sur lui, il sera impire. C'est toujours chakab. Là, on fait la lison. Je vais finir, je vais finir, s'il vous plaît. Oui, ma question est de savoir. Parce que si vous refutez carrément, il n'y a pas eu contact sexuel. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retracer ces monstres, ou bien Kayin, comme étant la lignée d'Adam ? Mais qui vous a dit ça ? Et d'où vient... Mais le test est... Et bien si, Kayin n'est pas le fils d'Adam, pourquoi est-ce qu'on ne l'apprivoise pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'adopte pas comme étant de la descendance d'Adam ? Monsieur le journaliste, je vous réponds par la parole. Adam connu Ève, sa femme, elle consigne, elle a fondé Kayin, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel. C'est ça la réponse. Jordi, je parie que tu te sens bien, tu as ta bouteille d'eau là-bas, rafraîchis-toi s'il te plaît. François Toto, vous avez suivi le prophète, il a dit que cet arbre-là existe bel et bien. Si, par exemple, nous nous rendons et nous allons voir cet arbre-là, pourquoi vous doutez ? Parce qu'il dit, et il a aussi raison de soutenir cette thèse, de dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui n'a pas été écrit. Sincèrement, il lit que les écritures qui ont été données, que nous croyons en tant que chrétien, on ne peut pas aller au-delà. Écrivez-nous sur la question et dites-nous qu'il a tort. Mais il ment, parce qu'il n'a pas compris les écritures. Tu vois que quand tu lui as posé la dernière question, il dit que l'arbre-là, des connaissances du bien et du mal, c'est l'arbre physique qu'on peut voir. Mais quand il va lire... Mais ça sort du... Non, 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 ne le fais pas comme ça. Ça sort d'où ? Ça sort du sol. Ça sort du sol. Ça sort de la terre. Ça sort de la terre. Vous me dérangez aussi, ça sort de la terre. Il n'a pas la révélation. L'arbre, ça sort de la terre. Il n'a pas la révélation. Voilà, la précision, c'est celle-là. Ça sort de la terre. Bon, en fait, il n'a pas la révélation. Il n'en a pas. C'est un faux prophète. Je vous ai dit que c'est un prophète sans révélation. Et, tu vois, il va lire l'Apocalypse 12, 9, qui est la représentation spirituelle de cet être-là. C'est comme ça, il n'a pas compris. Nous avons dit que les serpents anciens, les serpents qui étaient là, est la manifestation du diable et de Satan. C'est pourquoi vous voyez, dans l'Apocalypse 12, on les qualifie comme étant les serpents anciens. Voilà, la manifestation, c'est ce terme-là qui les complique. Alors, je reviens encore. Parce qu'il a menti, Renaud Boris, son colistier, a encore menti. Et lui-même. Très déçu. Il dit non, les arbres sortent du sol. Mais Christ est aussi l'arbre qui sort du sol. Je vais vous lire les écritures. Ou inécritures. Dans Zacharie 6, 12. Tu lui diras, ainsi parle l'éternel des armées. Voici un homme, dont le nom est le germe, germera dans son lier et bâtira le temple de l'éternel. Le Seigneur Jésus-Christ est un arbre. Il est l'arbre qui germe, qui sort du sol, comme tout autre arbre. Il n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Donc, nous les avons expliqué ici que, et ils ne comprennent pas la semence du serpent. Ils sont anti-Christ et ils sont anti-Moïse. Même le Moïse-là, qui est un voile pour eux, ils ne comprennent pas. Maintenant, je reviens. Alors, si ce n'est pas un arbre, c'est quoi ? C'est une pensée ? Qui ? Ce n'est pas un arbre de la connaissance du bien-aigu. Ça, c'est vous le poser. Ce n'est pas un arbre. Vous allez poser la question. Maintenant, nous nous rentrons. Parce que vous, vous n'êtes pas d'accord à ce que le prophète vient de dire. Il dit que c'est un arbre qui pousse des terres. Oui. De la terre. Mais vous dites que ce n'est pas ça. Alors, c'est pourquoi moi je veux savoir ? Non. C'est une pensée ? Nous nous disons que ces deux arbres-là, représentés, est Jésus-Christ et le diable, dans le jardin d'Eden. Ce n'est pas un arbre fouilleté. Ces arbres-là, mais qui nous montre ces endroits-là ? Ils sont où ? Ces deux arbres sont où ? Dans quel pays ? Dans quelle province ? Dans quelle région ? Qui nous donne l'adresse de ces arbres ? Parce que l'arbre de vie, là, qui était là, on a retrouvé ça dans la Nouvelle-Jérusalem là-bas. On a retrouvé ça là-bas. Mais il y a l'absence de l'arbre de la connaissance du Dieu. Il y a l'absence de cet autre arbre-là. L'autre-là n'est pas. Maintenant, je vais revenir à Mbota. Qui raconte sa vie ? Une femme, c'est un arbre aussi. Exactement. Une femme. Une femme est un arbre. Une femme. D'abord, la Bible parle des fruits des entrailles. Je peux te donner les Écritures, on va lire. Prends la matation des vintes. Une femme, mais est un arbre. Une femme est un arbre fruitier. Wow. Tu peux lire. Yonan, va vite. S'il vous plaît. Lamentation. Deux vintes. Et tu vas prendre le psaume 127-3. Lamentation de vintes. Je vais te même donner quatre réponses. Vous qui êtes à la maison, prenez vos bibles et lits. Voix Yahweh, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent les fruits de leurs entrailles ? Ah ! Donc les femmes ont les fruits de leurs entrailles. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas comprendre le fruit là qui était en Éden. C'est voilé pour eux. Prends encore psaume 127-3. Psaume 127. Psaume. Ça c'est une révélation. La femme est un arbre. Ils sont un héritage de Yahweh. Les fruits des entrailles est une récompense. Ah ! Donne l'homme, toi l'âme. Eh, eh, eh. Ils sont les fruits de leurs parents. Eh, eh, de là. Tu peux ajouter Myriam. Non, je peux. Le fruit de ton soeur est béni. Voilà, j'ajoute psaume 132-11. Psaume 132-11. On va vider les écritures pour que les gens qui sont à la maison, là-bas, notent. Yahweh a juré la vérité à Dahoud. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Ah ! Proverbe 31-2. Proverbe 31-2. Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux ? Alors, si l'homme qui sort dans le sexe de la femme, est un fruit. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est Fred Toto ? Ça, c'est Branham qui dit ça ? Vous avez vu dans la parole. Vous voyez que ces gens, ici, sont des aveugles. Je vais rentrer maintenant. L'islamiste... Deux minutes. David. Dit que je suis né dans les péchés. Je crois que c'est psaume 51. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et Job, un véritable... Est-ce que peut-il sortir d'un être sué quelque chose de bon ? Il n'en peut sortir aucun. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont nés de la femme, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, et là encore, nous allons revenir pourquoi lui, il est exception, parce qu'ils ne comprennent pas cela. Et c'est lié même à la semence du serpent. L'homme n'est de la femme, sa vie est courte sans s'agiter. Il est coupé comme une fleur, il fouille et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'est ouvert, et tu me fais aller en juste avec toi. Comment de n'être sué, se dirait-il, un homme pur qui n'en peut sortir aucun. Voilà. C'est comme ça, les critiques-là, il n'a jamais compris cela. La femme, quand elle donne l'enfant, la mort entre directement dans cette personne-là qui est née de la femme. C'est comme ça, la femme, la femme est mort dans ce sens-là. Et il n'a jamais compris les critiques. Il faut la vie du Seigneur Jésus-Christ pour que la personne puisse avoir la vie. C'est comme ça, vous avez vu que dans Intimodé, 2,15 là-bas, Paul dit qu'elle sera sauvée en devenant mère. C'est ça la révélation. On va revenir sur ça. Très bien. Donc, ses frères-ci ne comprennent rien des écritures. Très bien. Docteur Boris. Oui. Je sais que vous allez pouvoir ramasser tout ce qui a été dit ici. Mais ma question est de savoir, parce que dans l'émission précédente, je vous avais posé la question en rapport avec la parole des dieux, de ce qui a été dit et de la nudité. Parce que Genèse nous explique très bien que, parce qu'ici, on veut chercher à savoir, à comprendre, si réellement, Ève a commis adultère ou bien ils ont eu de relations sexuelles avec le serpent. Mais vous avez dit qu'il s'agissait plutôt de la parole des dieux. Comment est-ce que ces personnes-là qui ont enfreint la parole des dieux, mais plus tard, se retrouvent en conscience de leur nudité ? Pouvez-vous nous concilier la nudité et la parole des dieux ? Éclairez-nous un peu sur la question. Je sais que vous allez revenir, je sais qu'ils ont dit. Bien, c'est... Oui, c'est important que je... Je reprenne d'abord la confusion qu'ils ont étalée ici sur le sujet des arbres. Vous pouvez le faire maintenant. Et je vais arriver sur la question. Voilà, je vais arriver sur la question que vous avez posée. Déjà, ici, lorsqu'on écoute nos deux chers amis en train de parler, en fait, je me pose la question de savoir s'ils ont vraiment pris le temps de lire les textes qui sont en train de nous déballer et de voir quelle est l'incidence que ces textes peuvent avoir auprès des téléspectateurs de ceux qui les écoutent. Parce que déjà, ici, ils sont en train de se battre pour nous démontrer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Non, la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. OK ? C'est ce qu'ils sont en train de se battre à nous signifier. Maintenant, là, ils viennent encore de me rejoindre, ils rejoignent aussi Branham qui leur avait dit... Du coup, on a déjà deux arbres. La femme est un arbre fruitier. La femme étant un arbre fruitier, ils ont lié des écritures qui n'ont rien à voir avec le texte, avec l'objet du débat qui nous oppose aujourd'hui. La femme est un arbre fruitier. Il veut nous démontrer quoi ? Parce que j'ai souligné ici, ils disent la femme est un arbre fruitier et le fruit de l'éden, ce sont les enfants. Donc, en d'autres termes, si la femme est un arbre fruitier, donc c'est Ève elle-même qui était cet arbre fruitier et que le fruit qu'elle avait mangé, elle avait mangé son propre enfant. L'enfant est né de qui ? Très bien. Parce qu'elle a mangé le fruit de l'arbre interdit. Et cet arbre interdit, c'est elle-même. Et ils nous ont démontré ici, par rapport aux versets qu'ils ont lus, que les enfants sont le fruit des entrailles d'une femme. Mais la femme a mangé le fruit. Elle avait mangé son enfant alors. Vous voyez que c'est une gamme de confusions. Les versets qu'ils ont pris ne souffrent absolument de rien. Ce sont des versets bibliques. mais ils sont en train de s'efforcer à les placer hors contexte. Et du coup, ça chambre le tout. Alors, sur la question que vous avez posée, les questions que vous avez posées, ce que nos amis ne comprennent pas, lorsqu'ils prennent même ces versets-là qui parlent du fils de saïe qui germe, ainsi de suite, ils ne comprennent pas que ce sont des allégories. Ce sont des allégories, des textes qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Mais lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, la Bible est claire. Dans les allégories, les métaphores, voilà, toutes ces choses-là. La Bible, la Bible est claire sur la question. Sur cette question, la Bible est totalement claire. Et la Bible nous dit clairement, les arbres ont poussé du sol. Premier élément qu'il faut souligner. C'est la Bible qui le dit, c'est pas nous. C'est écrit noir sur blanc. Le Seigneur Dieu, le prophète l'a lu ici, ça nous perdra le temps. C'est écrit, Genèse chapitre 2, le verset 9. Il est dit, l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la condition du bien et du mal. Ne vous agitez pas auprès du journaliste. C'est moi qui ai la parole, vous devez le suivre tranquillement. Attendez vos temps de parole quand vous ouvriez la parole, vous répondissez. Personne n'est arrêté. Voilà, voilà, voilà. Ce ne sont pas des gestes... Non, mais vous m'a... Oui, oui, ça ne fait pas partie de l'éthique du débat. Très bien. Maintenant, les arbres poussent du sol. Vous suivez, monsieur le journaliste ? Très bien. Les arbres étaient comment ? Agréables à voir et bons à manger. Ces arbres n'étaient pas mauvais. Ils étaient bons. Et en plus de ça, tout ce que Dieu a créé, à la fin de la création, chaque jour, la Bible dit que l'éternel vit que cela était bon. Il appréçait la création, il mettait le soin à sa création. Donc, il n'a pas créé Satan le malin et l'a placé dans le jardin d'Éden pour dire qu'il est bon. Et pour dire qu'il est bon. Écoutez maintenant une chose. Lorsque l'homme arrive à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi ils étaient nus, ils n'avaient pas connaissance, mais c'est clair, non ? C'est très clair. Ils n'avaient pas la connaissance parce qu'ils n'avaient pas communié avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et laissez-moi vous dire que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, bien qu'étant placé là, Adam avait reçu l'ordre de manger de tous les arbres. Donc, même l'arbre de vie, Adam pouvait le manger. comment est la connaissance à une personne et puis de se rendre comme automatiquement qu'on est nul ? ça, je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais aujourd'hui même au niveau de, il y a des plantes, il y a des arbres qui sont, qui peuvent, une fois consommés, peuvent contenir des substances à l'hystinologie. Ça peut influer sur le système énergé d'une personne. Des arbres. Oh, c'est vrai. Mais la drogue fait quoi ? Elle est tirée à partir de quoi ? L'opium et les restes. Lorsque quelqu'un le prend, est-ce que ça ne joue pas sur le système énergé ? Alors, donc, là déjà, non, c'est juste pour leur montrer, montrer à nos amis que l'arbre peut aussi influencer sur le psychique de la personne. Maintenant, ici, la Bible est claire sur ce terme, monsieur le journaliste. La Bible est claire, la Bible nous précise que les deux arbres étaient là et lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a réagi, il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Dieu a-t-il eu des rapports sexuels avec Satan ? Parce que l'homme en mangeant devient égal à Dieu pour la connaissance du bien et du mal. C'est ce que le serpent leur avait dit. Dieu sait que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Il n'avait pas dit faux. Mais Dieu lui-même est venu, il a agréé, il a accepté que la réponse était authentique. Il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main de manger de l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Et il va chasser l'homme du jardin d'Éden, l'arbre de vie va rester là. On va mettre le kéribin pour garder le schéma qui mène à l'arbre de vie. Alors maintenant, mes chers amis, soyez tranquilles. Maintenant, lorsque nous regardons rien que le schéma, nous comprenons clairement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'aliment, s'il faut le dire, dans ce sens-là, était placé là dans un objectif précis. C'est l'éternel ou les Elohim, puisqu'il a parlé au pluriel, qui communiait au travers de cet arbre-là. Donc l'homme pouvait manger l'arbre de vie. L'arbre du bien et du mal lui était interdit de toucher parce qu'en mangeant de cet arbre, il est devenu comme Elohim. Il a accédé à la connaissance du bien et du mal qu'avaient les divinités. La divinité. Bon, maintenant, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on dira que Dieu a eu des rapports sexuels avec Satan pour accéder à la connaissance du bien et du mal comme raisonnement? Maintenant, sur le texte, ce qui nous oppose ici sur la paternité de Caïn, parce que... Voilà. Sur ce point-là. Qu'est-ce que nous constatons? On constate que ce qui s'est passé en Éden, selon leur théorie, comme quoi, tantôt c'est le serpent qui a couché avec Ève, tantôt c'est Satan. Une question doit être posée ici dont la réponse doit éclairer la problématique qui semble être très embriée dans l'esprit de nos frères. De qui, Caïn, est-il le fils biologique? De qui est-il le fils biologique du serpent ou de Satan? Ça, c'est la première question. Ils vont répondre à ça. Est-ce qu'il a le fils biologique du serpent? C'est la première question. Fils biologique du serpent ou de Satan? À comprendre. Qui a parlé à Ève? C'est le serpent ou c'est Satan? Qui a parlé à Ève? Le serpent ou Satan? C'est le serpent. Et, selon eux, le serpent a été inspiré par le malin qui aurait, selon toujours eux, leur théorie, eu des rapports sexuels avec Ève. Alors, encore, qui étant inspiré par Satan va avoir des rapports sexuels avec la femme. Donc, Ève devient enceinte, c'est la théorie de qui? Du serpent. Donc, le père biologique devait être qui? Le serpent. Donc, c'est toujours le serpent et non Satan qui est un esprit. Merci. Alors, sur ce point-là, je suis que, monsieur le journaliste, sur ce point, puisque c'est le serpent qui est le père biologique. Regardez la question qu'on pose à William Branham, puisqu'il devait toujours le garder loin. On lui pose une question. Dans le COD, page 336, question 89. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Kayin du diable? Paragraphes 167. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Kayin du serpent. Regardez. Bernard nous dit qu'il n'a jamais dit qu'Ève a conçu Kayin du diable, mais qu'elle a conçu Kayin de qui? Du serpent. Il est en train de nous dire que Kayin, c'est le fils biologique du diable. On va l'aider. On va l'expliquer. Très bien, merci beaucoup. On va l'expliquer. Frère Yoann, j'aimerais que vous puissiez remordir directement. Comment est-ce que Ève peut dire, parce que si Ève a eu des relations avec le serpent, pourquoi est-ce que quand elle conçoit, elle dit que c'est grâce à l'éternel? Exactement. Pourquoi elle n'a pas dit que j'ai conçu avec le serpent d'une certaine façon? Éclarez-nous sur la question. Merci. Ça en bruit un peu, ça dérange, ça fait mal à la tête. Première constatation, je regarde mes minutes là. Le frère Oïtois a eu une deuxième tour d'étape. Incapable de répondre toujours à vous. Incapable, à votre question. Incapable. Il a même eu un... Incapable. Il faut respecter les téléspectateurs. Ils attendent de vous que vous répondiez aux questions et non pas que vous vous posiez et répondiez à vos propres questions. Vous n'êtes pas venu ici pour répondre à vos propres questions. Répondez aux questions qui vous attendent. C'est qui l'arbre de connaissance du bien du mal? Les drames avec eux. Nous, nous avons déjà décanté cette situation. J'avance. Maintenant, les drames qu'il y a dans les chefs du frère. Vous avez posé la question au frère. L'arbre de connaissance du bien du mal, c'est qui? Et lui et moi, nous avions dit que c'est le diable. Ça va? Maintenant, le frère lit là-bas les écritures dans les livres de l'Apocalypse. Il dit où on dit que les serpents anciens sont les diables. Maintenant, il dit que c'est comme s'il y a une contradiction. Non, loin de là. Apprenez à connaître les écritures. Amen. La Bible dit ceci. Je prends l'autre phrase parce qu'il y a deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien du mal. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Une seule chair. Un seul esprit. Si vous vous attachez au Seigneur, vous êtes avec lui. Un seul esprit. Je réponds pour eux. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Et alors, c'est lui qui s'attache au diable. Il est avec lui quoi? Lui aussi, c'est un esprit. Parce que le combat que nous avons sur la terre ici, le combat entre Dieu et Satan, les uns se sont attachés. Je l'ai lu ici dans le Proverbe chapitre 8. Je réponds parce qu'il n'avait pas été attentif. Proverbe chapitre 8. Je l'avais lu. Il a dit ceci. Celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de Yahweh. Celui qui me trouve. Moi, la sagesse. Mais il s'est fait tort à lui-même et c'est lui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà. Donc, si vous voulez haïsser lui, la vie, vous aimez donc la mort. Et la mort, vous l'avez très bien. Vous regardez, c'est le quatrième sceau du livre de la mort. C'est la mort. Et c'est un arbre mélangé. Amen. Quand vous allez dans les quatrièmes sceaux, une couleur est vide, un mélange. Et c'est ça l'Odyssée. Un âge mort, ni chaud, ni froid, ça pollue toujours la mort. C'est cela le diable. Donc, les Écritures sont formées à ce sujet. Alors, le diable qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le diable est venu avec un enseignement dans l'Éden. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 3, il est question de l'apprentissage de la nudité. C'est ça le résumé du chapitre 3. Il est question de l'apprentissage de la nudité. Mais c'est ce que le Seigneur a dit. Qui t'a appris que tu es nu ? C'est ça la question du Seigneur. Là, nous sommes juste que le péché vient de se commettre. Le Seigneur dit ça. Adam, Adam, y est-tu ? Je me suis caché parce que je suis nu. directement la question sort. Qui t'a appris que tu es nu ? Et Adam n'a pas caché. Il a dit quoi ? C'est la femme. On pose la question à la femme. La femme dévoile la personne. Les serpents. Donc, il est question de la presse. Il y a eu un enseignement qui a été véhiculé en Éden. En Éden. Et cet enseignement-là qui a été véhiculé, après avoir été véhiculé, devait être consommé. Voilà les deux choses qu'il y a eu. Il y a eu d'abord la réception de l'enseignement, de la même manière aussi lorsqu'on reçoit l'enseignement de Christ. Ensuite, on doit pratiquer cela. C'est de cette même manière-là aussi que cela s'est fait à Éden. Donc, l'arbre de la côte, il n'y a pas de confusion là-bas quand il dit mais Bernard Tato, il dit c'est l'homme, Tato, pardon, c'est la femme, Tato, il dit que c'est... Mais oui ! Mais lorsque la femme est devenue un avec l'enseignement-là, du diable, la femme est devenue cet arbre-là. Et la femme est elle-même un jardin scellé. Vous l'élysez dans Ecclesiastes, Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 12. Je lis. Je lis. Cantique de Cantique, chapitre 4. Ouvrez vos bibles et lisez. Écoutez. Tu y es un jardin bien clos. Oh, toi, ma soeur, ma fiancée. tu y es un jardin bien clos. Oh, toi, ma soeur, ma fiancée, tu closes un verger des grenadiers portant les fruits les meilleurs. La femme a beaucoup de fruits en elle. Elle a beaucoup de fruits sur un jardin. Voilà pourquoi, chapitre 5, on dit, je viens, ma soeur, ma fiancée, dans mon jardin. Mon jardin qui est ma femme. Et qu'est-ce que je fais ? Je viens récolter ma mire, je viens cueillir mes aromates, je viens manger mon rayon de miel avec mon miel et je viens boire mon vin et mon lait, manger, ami, enivrez, oui, vivez jusqu'à l'ivresse, enivrez-vous d'amour. C'est cela qui a été fait. En Eden, là, comme le frère le dit, comme l'autre, le soi-disant prophète autoproclamé, il dit, mais vous vous dites que l'arbre a été fait le cinquième jour. Quelle... Voilà ce qu'on dit de ne pas comprendre la parole. Très bien. Président, suivez-moi très bien. Chutez par la huile. Je chute par là. On présente les diables comme les fouets autour de l'a lu ici. Il a lu que ce soit dans Ezekiel, que ce soit dans l'Epsom 307. Il identifie les diables comme étant un arbre. Un arbre. Quel arbre ? Le cèdre. N'est-ce pas ? Le seigneur lui-même quand il vient aussi, il vient, il se présente. Il se présente comme étant qui ? Je suis le cèpe. Il se présente comme étant la vigne. Je suis le cèpe, vous êtes les arbres. Ça va ? Mais le... Comment ? Le diable en tant que cèdre et le seigneur en tant que celui qui est le cèpe. Le cèpe et le cèdre ce sont naturellement, ce sont des... Comment ? Des arbres terrestres ici. Mais lorsque le seigneur les emploie là-bas, cela a une connotation spirituelle. Parce que les deux arbres avaient un travail à faire et l'écriture est très claire. Tu étais en Éden, les arbres du jardin te portaient en vie. Ça, ce sont les écritures. Donc, que les frères puissent... Président, frère Jules, qu'ils puissent répondre et non pas à leur propre question. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter déjà cette édition. Et je redis, nous sommes carrément à la fin. Supporte-moi un tout petit peu. Juste quelques minutes. C'est la dernière tour de table et nous allons chuter par la prophète Placide. Oui, mais c'est le journaliste. Il y a le frère Yohanan qui a dit, il a mentionné que dans l'Éden, c'était l'apprentissage de la nudité. Et il a expliqué. Ma question est de savoir, ne trouvez-vous pas que, dans ces dires, il a parfaitement raison. Parce que quand on regarde même dans la généalogie, on ne cite pas Caïen comme étant descendant d'Adam. On parle plutôt Caïen comme la sémence du serpent. Et quand vous regardez le Seigneur et les apôtres, on ne cite jamais Caïen comme venant d'une sémence pure. Mais on parle toujours de la très mauvaise sémence. Ne estimez-vous pas que la thèse que défendent le frère Toto ainsi que le frère Yohanan est claire et vraie qu'il y a eu un rapport sexuel exactement entre Ève et le serpent ? Baruch HaShem, c'est le journaliste. Je vais répondre à cette question parce qu'ils nous ont dit que... C'est votre dernière prise de parole. C'est là où vous chutez. Je lis d'abord Genèse chapitre 1er. Je lis le verset dixième. Non, le verset onzième. Puis Dieu dit que la terre prodisit de la verdie et de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et on est l'hersement si la terre et c'est la fitte ainsi. Voilà pourquoi quand je dis ici parce que la question était simple qui représente l'arbre de la connaissance du bien du mal. Pour lui l'arbre là c'est Satan. Ok ? Alors je dis si cela est vrai dont l'éternel fut poussé du sol dont le diable a été créé quand ? Troisième jour de la création cinquième jour de la création ça n'a pas de sens. Le test nous montre clairement parce que quand on dit diable et Satan ce sont des termes ok ? Parce que diable et Satan veut dire d'abord quoi ? C'est opposant. Ok ? Quand on dit Satan c'est opposant il a des termes mais plus il n'y a plus de 40 40 noms de cet esprit. Il y a 40 noms. Père des mensonges et tout qu'on sort. Là n'est pas la question. maintenant tu me déranges quand je vais te déranger tu vas me dire que non soit comme boutard. Je te rappelle seulement de rentrer dans la question. Mais je suis en train de répondre tu n'es pas dans ma bouche. Parce qu'on vous a laissé le temps vous n'arrivez pas à répondre. Respectez-vous. Nous le mettons déjà. Oh là là. Vous avez la parole. Monsieur le journaliste en réalité nous avons démontré ici je reviens d'abord je reviens d'abord sur le terme hébraïque. Selon le test hébraïque si dans le jardin d'Eden il y avait une relation sexuelle ok entre Satan et Eve dans Moïse qui est les révélateurs c'est lui qui a n'est-ce pas consigné les quatre n'est-ce pas les quatre livres de l'ancien testament Genèse Exode et tout qu'on sort il allait utiliser d'autres termes mais qu'il est dans les autres livres donc vous ne partagez pas la vie avec l'homme des dieux mais vous-même vous l'avez corgé ici vous-même vous l'avez corgé même dans Genèse il y a une différence entre la généalogie et l'ascendant vous voyez peut-être qu'on aura le temps de pouvoir revenir sur ces points-là alors je reviens d'abord aussi le terme il ne faut pas rire parce que je vais vous déranger jusqu'à la fin vous allez perdre le temps immédiatement je suis fort en ça vous voyez respectez-vous je prends je prends d'abord le terme hébré qui est utilisé lorsque il y a une relation sexuelle entre l'homme et la femme ok alors je prends par exemple dans le livre de Genèse chapitre 34 le verset 2 on nous dit là on parle de Dina le terme qui est ici c'est chakab qui signifie quoi c'est le fait de coucher dans l'essence de commettre dans un rapport sexuel exactement mais là-bas dans Genèse le terme qui était utilisé c'était akal akal veut dire tromper quelqu'un c'est égarer quelqu'un alors s'il y avait l'acte sexuel dans ce sens-là Yahweh allait employer ce terme qui est ici je vais lire je vais vous déranger jusqu'à la fin il ne faut pas me conseiller alors mais respectez-vous les gens nous suivent pourquoi vous riez est-ce que je t'étais le même verbe est appliqué aussi dans le sens que je me couche ok le même verbe le même verbe aussi est appliqué quand il y a un acte sexuel je prends encore un autre passage Leviti 15 verset 24 si un homme couche avec avec une femme et que l'impurité de cette femme vient sur lui il sera impire c'est toujours chakrab là on fait la lison je vais finir je vais finir s'il vous plaît oui ma question est de savoir parce que si vous refutez carrément il n'y a pas eu contact sexuel pourquoi est-ce que on n'arrive pas à retracer là c'est monstre ou bien Kayin comme étant la lignée d'Adam mais qui vous a dit ça et d'où vient si Kayin n'est pas le fils d'Adam pourquoi est-ce qu'on l'apprivoise pas pourquoi est-ce qu'on l'adopte pas comme étant de la descendance d'Adam mais c'est le journaliste je vous réponds par la parole Adam connu Eve sa femme elle consigne elle a fait un Kayin et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel c'est ça la réponse parce que dès que la Bible ne considère pas Kayin comme le fils biologique d'Adam c'est faux le texte c'est ça joli de la généalogie voilà très bien je dis il y a une différence entre la généalogie et l'ascendant ok attendez très bien le débat n'est pas sur ce point là le débat c'est de démontrer d'abord est-ce que quand tu fais ça je vais te déranger jusqu'à la fin mais tu ris là tu me déranges tu me déranges il devient un problème vu ton âge respectez-vous nous sommes à la fin nous sommes à la fin quand tu ris les gens entendent ça non mais c'est simple permettez rire devient un problème descendons chutons on est en train de chiter Kamine respectez-vous quand tu serais en train de parler je ne prenais même pas la parole je vais écouter tu riez frère tu m'as tu riez oh d'abord je reviens tu riez mais c'est le journaliste donc la thématique elle était claire est-ce que Kayin est la sémence ou l'enfant biologique de Satan nous avons démontré ça c'est faux je reprends encore le test Adam connu Eve sa femme elle conçue elle affronta Kayin ça c'est déjà ma réponse alors pour terminer si vous avez bien observé ici ils ont voulu nous amener dans les histoires des typologies pour nous berner dans les pensées erronées nous on est resté sur le point sur le test biblique sur le test biblique cette révélation ça ne vient même pas de Dieu le docteur Boris Mbuta a démontré ils sont victimes d'un faux prophète avec un enseignement erroné voilà pourquoi Toto a testé ici il dit c'est frère en parlant de moi et le véritable prophète mon frère ici il a testé peut-être qu'il était avec mais c'est le Seigneur je vais couper cette partie-là je vais couper cette partie-là je vais couper cette partie-là je vais couper ça je vais couper ça tu as été frappé par là je le ferai le docteur Mbuta de Mbuta d'où vient cet enseignement de Branham vous avez entendu on va couper ça on va les mettre merci beaucoup on va voir les menteurs ici nous chutons par là vous avez suivi le prophète comment il a expliqué il a tout nié il n'a rien expliqué c'est toi qui veux l'aider il n'a rien expliqué il a tout rejeté tu as posé trois questions qui n'ont pas répondu il n'a répondu aucune question aucune les deux première question vous avez posé vous les avez posé la question qui était cet arbre c'est simple et ils s'attellent simplement à lire oh ils ne connaissaient pas oh et même plus ils ont menti lui Mbuta et lui lui il commence par mentir quoi il commence à mentir non parce que le cinquième jour ça ne peut pas être le Seigneur Jésus Christ Mbuta lui j'interpelle les téléspectateurs de bien écouter pour lui non ils étaient appelés à la communion avec cet arbre là pour avoir la vie éternelle mais frère vous voyez comment ces gens sont séduits donc quand toi tu es en communion avec un arbre physique donc tu as la vie éternelle donc à Adéon Jésus Christ l'arbre physique mais c'est ce qu'il a dit non je sais ce qu'il a dit frère tu vas remettre vous allez écouter vous allez écouter vous allez suivre frère c'est démoniaque ce que ces gens ici disent ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent je reviens maintenant parce que je vous avais dit que ces enseignements ici c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même qui a enseigné je vais vous montrer lui il s'appelle à Genèse 4 1 n'est-ce pas quand tu lui poses la question de la généalogie il tremble il n'arrive pas mais je lis l'ic 1 parce que Jésus Christ qui est l'incarnation de la sémence plutôt la sémence de la femme ou le mystère lui aussi peut être attribué il y a les écritures demande lui qu'il reste dans cette écriture là qu'il ne cherche pas l'interprétation de l'écriture je lis l'ic 1 ok il sera grave et sera appelé fils du très haut et le Seigneur Dieu lui donnera les troncs d'abord David il régnera sur la maison de Jacob éternellement et en règne il n'aura point de fin de fin retient fils de David maintenant je parle à l'ic 2 vous allez écouter l'ic 2 32 l'ic 2 32 je suis là rapidement son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui dans le Seigneur Jésus Christ on dit Joseph Marie Joseph était son père mais que c'est il reste là pour dire que Jésus Christ son père c'est Joseph de la même façon qu'il s'attache pour Caïen qu'il ne cherche pas une autre écriture deuxième deuxième main parce qu'il refuse que pour Caïen on cherche les autres écritures ou les apôtres deuxièmes main 43 et l'ic plutôt dès 43 c'est l'ic là les mêmes vêtements et les mêmes chapitres plus tôt deux minutes puis quand le jour fut recoulé et qu'il s'en retournait l'enfant Jésus restait à Jérusalem son père et sa mère ne s'en percieraient pas dès où on qualifie Joseph comme étant son père Paul dans Romain 1-3 Romain 1-3 il dit et qui concerne son fils né de la postérité de David écoute-moi bien selon la chair pas selon l'esprit né de la postérité de David selon la chair c'est-à-dire si vous suivez la postérité la charnelle de David vous devez voir Jésus mais ces gens ici si vous voulez poser la question si c'est-à-dire la chair Jésus-Christ était fils de David ils vont refuser parce que Joseph c'est lui qui est descendant de David charnellement parce que Jésus n'a aucune relation des saints et c'est comme ça nous allons leur donner les explications pourquoi Jésus n'a aucune relation des saints avec Joseph et David pourquoi parce que le péché est lié à la chair pas simplement à l'esprit le péché est lié à la chair donc toute manifestation du péché même si ça commence par la pensée ça se manifeste par inaction c'est comme ça Paul dans 2 Corinthiens 4 il dit que la manifestée dans notre corps ou dans notre chair dans la vie de Christ même si vous prenez cela c'est comme ça ils ne comprennent pas donc ça veut dire que si vous parlez de la manifestation du péché comment se manifeste par la chair donc si Adam ont su qu'ils étaient nus c'est parce qu'ils avaient commis l'acte bien sûr c'est eux-mêmes qui répondent le Seigneur les demande parce que spirituellement ils étaient déjà nus mais ici quand ils pêchent le Seigneur ils posent la question qui vous a appris que vous êtes nus maintenant je vais prendre le Seigneur parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur je suis déballant s'il vous plaît comme c'est la fin je vais lire Jean 8 44 et je vais vous montrer la corrélation avec Genèse Jean 8 44 rapidement Jean 8 44 dans Jean 8 44 écoutons ce que le Seigneur dit vous avez pour père le diable suivez vous qui êtes à la maison vous voulez accomplir le désir de votre père il a été meurtrier dès le commencement si nous rentrons suivez bien Jésus Christ 1 est en train d'expliquer Genèse 4 1 je vais vous montrer ce qu'il dit là dans Genèse 4 d'abord Genèse 4 c'est l'accomplissement de Genèse 3 15 là où il y a l'illimité entre la sémence de Dieu et la sémence du serpent alors cette manifestation là commence dans Genèse 4 voilà l'Éternel dit à Caïn vous voyez le Seigneur dit ici que il a été meurtrier dès le commencement dans Genèse 4 écoutez là où le meurtrier a commencé l'Éternel dit à Caïn non non c'est au verset 8 cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les chats Caïn se jeta sur son frère Abel et le tuya ça vous voyez Jésus interprète là je continue pour s'y chuter il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité écoute maintenant c'est dans Genèse 9 l'Éternel dit à Caïn où est Genèse 4 9 où est ton frère Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère donc vous voyez les mensonges les menteurs là là-bas et je chute par là s'il vous plaît je chute par là il dit il a pris beaucoup de temps parce qu'il n'a pas de vérité en lui lorsqu'il profère les mensonges il parle de son propre fond Caïn est menteur et le père du mensonge merci de la même façon que le Seigneur est le père de la vérité qui est Christ le diable Satan est le père du mensonge merci beaucoup le mensonge aussi c'est un être merci beaucoup comme la vérité est un être Christ le mensonge aussi c'est un être Caïn mais le Seigneur est bon où est ton frère ça c'est bien ça merci merci beaucoup c'est son frère ils avaient le même merci docteur Boris oui on parle de la séduction comment est-ce que Eve a été séduite quand on prend déjà le mot séduction c'est un mot c'est un mot qui montre qu'il y a eu de la malice c'est pour approcher pour une raison que nous connaissons tous parce que quand vous refutez que Eve a été induit dans cette erreur pourquoi la Bible parle de cette séduction parce que vous avez parlé vous avez dit que quand Eve a mangé le fruit de l'arbre interdit et il en a donné aussi elle en a donné aussi à son mari Adam qui était là vous avez illustré je ne dis pas que son mari était à côté là comment est-ce que c'est la femme qui est séduite et non l'homme expliquez-nous un peu et c'est par là que vous chutez 1 Timothée de 14 bien mais je crois que j'ai les 5 minutes n'est-ce pas oui ok merci beaucoup déjà au niveau de la séduction vous voyez que la Bible est claire lorsqu'on prend Exode le chapitre 31 il est dit lorsqu'un homme rencontrera une jeune femme qui n'est point fiancé à un homme et qu'il séduira cette jeune fille-là et couchera avec elle il donnera la dot de la Vierge et il y a la suite avec ces versets-là vous allez voir que dans ces versets l'homme qui rencontre la jeune femme qui n'est pas fiancée pose des actes le premier acte il y a la séduction le deuxième acte qui est mentionné c'est le fait de coucher avec elle donc si l'homme s'arrêtait juste à la séduction il n'y avait pas d'acte sexuel mais il couche et la Bible précise séduit et couche avec elle et en plus de ça à la première émission j'avais démontré que le terme séduire utilisé dans ces versets-là n'était pas le même qu'Ève a utilisé dans Genèse donc c'est deux choses différentes alors maintenant sur ce point on comprend déjà qu'il peut y avoir séduction et l'on peut séduire une femme comme il fait la cour à une femme il convainc la femme je vais de toi et ainsi avec tous les mots qu'il faut et la femme accepte la femme a été séduite soit par la beauté soit par les paroles de cet homme-là mais reste à ce que cette femme soit attirée dans le lit de cet homme c'est aussi autre chose parce qu'une femme peut être sauvée avoir été conquise sans qu'il y ait un acte un acte sexuel avec elle donc la Bible précise s'il séduit la jeune fille non fiancée à un homme elle couche avec elle il y a une précision vous voyez donc il y a une précision la séduction est suivie de l'acte de passer des rapports sexuels alors maintenant ici vous avez posé une question très intéressante sur la généalogie moi je pensais que la question là nos amis devaient même l'avoir parce que le frère Yohanan on a parlé quand il a dit on doit lire Genèse 4 avec les deux bornes Genèse 3 et Genèse 5 Genèse 5 il fait référence à la généalogie mentionnée d'Adam est-ce que le réalisateur peut nous mettre le tableau généalogique que nous lui avons confié pour qu'on regarde parce que les images parlent plus que une image parle plus que 10 000 mots et nous allons nous poser une question très importante si on peut avoir cette image là il a l'image ? je ne sais pas si il pourra en avoir aujourd'hui je ne sais pas vous ne l'avez pas passé cette image ? il avait un problème le temps de transfert on va y aller c'est regrettable on aurait pu placer cette image là pour qu'on regarde la généalogie vous allez constater que lorsqu'on parle de la généalogie comme le prophète l'a dit il y a la généalogie la généalogie descendante et la généalogie ascendante lorsqu'on parle de la généalogie dans Genèse chapitre 5 vous allez voir que la Bible est précise on parle de la généalogie d'Adam allant jusqu'à Noé et voilà pourquoi il est parlé d'Adam qui engendra Seth Seth engendra un tel, un tel, un tel, un tel on va jusqu'à ce qu'on aboutisse à Noé maintenant la question que nos amis se posent ils se disent si Caïen était le fils d'Adam il devait se retrouver dans la généalogie et selon Branham il dit que le fait que la Bible mensuelle que Enoch est le septième depuis Adam prouve que Caïen n'est pas le fils d'Adam parce que si Caïen était le fils d'Adam Enoch serait le huitième ça c'est la déclaration faite par Branham mais c'est totalement confuse on prend la déclaration lorsqu'on prend la déclaration de Branham ici ils la connaissent très bien j'aimerais la lire dans l'enlèvement prêché de 12265 paragraphe 64 Branham dit maintenant regardons si oui ou non nous sommes dans le dernier âge nous le découvrons sinon lisons dans Genèse vers le chapitre 5 vous pouvez aussi lire Luc et là vous verrez qu'Enoch était le septième depuis Noé c'est la touche à la semence du serpent car si Caïen était le fils d'Abel alors Enoch était huitième c'est ce que Branham me dit on lui conseille c'est l'absurde là si Caïen était le fils d'Abel on sait qu'il veut dire Adam alors Enoch était le huitième vous voyez mais nulle part dans la Bible il ne dit que Caïen était le fils d'Abel ou Caïen ou Caïen le fils d'Adam mais la Bible dit qu'il était du malin pas le malin voyez-vous Caïen était du malin bien ici avec cette déclaration de Branham vous voyez qu'il y a une grande confusion Branham dit que si Caïen était le fils d'Adam et Enoch qui est septième ne devait pas être septième il devait être huitième si on avait le tableau généalogique on devait le placer on pouvait le placer maintenant lorsqu'on parle de la généalogie directe qu'on nous dise aujourd'hui quelle serait la place de Caïen dans la généalogie directe allant d'Adam jusqu'à Noé alors que sans oublier que la Bible s'il vous plaît sans oublier que la Bible nous dit qu'Adam n'a pas eu seulement sept il n'a pas eu seulement sept comme fils il n'a pas eu seulement Abel il n'a pas eu que Caïen il a eu de nombreux fils et filles qui n'ont pas été mentionnés dans la généalogie dans l'arbre généalogique pourquoi ils ne sont pas dans l'arbre généalogique vous allez nous donner le nom donnez nous l'arbre généalogique de tous les fils qu'Adam et Eva vous allez nous le faire alors maintenant ici mon cher frère vous comprenez maintenant ici que les fils les nombreux fils et filles qui ont été eu par Adam ne font pas partie de la généalogie directe partons d'Adam jusqu'à Noé parce qu'il s'agissait d'arriver jusqu'à Noé en passant de celui-ci à celui-là Abel d'abord lui-même Seth d'abord lui-même qui est le fils de l'arbre nombreux fils et filles mais il y a un seul fils qui est classé après lui pourquoi ? parce que c'est une lignée généalogique c'est le cheminement de la sémence pour atteindre Noé maintenant comment ils peuvent nous expliquer comment est-ce qu'on peut aboutir à Noé en passant par l'oncle donc on passe d'Adam on passe par l'oncle qui est le caïen qui est le grand-oncle de Noé donc on passe par lui ensuite on y arrive c'est pas possible c'est une généalogie on dit voilà la généalogie est directe il est bien dit Adam engendra Seth Seth engendra un tel un tel engendra un tel un tel et chacun d'eux avait engendré la Bible précise c'est que chacun d'eux s'il vous plaît chacun d'eux des nombreux fils et filles mais comment ça donc ils sont aussi voyez mais non le fait qu'ils soient de nombreux fils et filles tous ces nombreux fils et filles ne font pas partie de la généalogie directe voilà parce qu'on ne peut pas arriver à Noé en passant par tous les nombres tous les fils c'est pour dire que Caïen fait aussi partie Caïen fait partie de la généalogie c'est bien le fils c'est bien le fils et Branham le dit même en 13 mois ici mais ce n'est pas qu'il repris non mais il y a la généalogie de Caïen dans Genèse chapitre 4 voilà Caïen engendra et Noche et Noche et connait sa femme et ainsi de suite il y a la généalogie de Caïen qui est aussi la généalogie de Caïen mais il n'est pas rattaché carrément mais puisqu'on ne peut pas atteindre Noé comment est-ce qu'on peut atteindre Noé en passant imaginez-vous nous trois nous sommes frères nous sommes frères on est issus du même père mais si on veut atteindre arriver à vos enfants est-ce qu'on passera on dira que le père m'a mis au monde après il t'a mis au monde après toi tu as mis au monde ton fils jamais ça n'existe pas jamais c'est une généalogie directe celui-ci engendra celui-là celui-là engendra celui-là bien qu'on note que chacun d'eux a engendré des nombres de fils et filles qui n'ont pas été alignés c'est la généalogie directe maintenant avant que je puisse chuter dans les une minute qui est restante deux minutes qui est restante qu'est-ce que nous constatons avec la théorie de la sémence du serpent nos amis ont ici clamé très haut et très fort que Caïn était la sémence du serpent donc le fils né des rapports sexuels entre Satan et Ève selon eux pas selon la Bible maintenant on doit relever un élément important pendant le délige de Noé toute la postérité de Caïn a péri dans le délige de Noé et Adam Noé aussi qui avait de nombreux frères et sœurs qui étaient issus de la lignée prétendument juste les nombreux frères et sœurs de Noé ainsi que les autres fils les parents tout ça d'Adam ont aussi tous un péri la Bible dit que oui hommes furent sauvés c'est ce que la Bible nous précise ils ont été sauvés maintenant qui nous explique comment s'il vous plaît restez tranquille qui nous explique comment la sémence du serpent a transité le délige comment elle est passée au travers de l'âche et c'est là que Branham va se confondre pourquoi parce que il va prendre le point de vue de David par cœur qui va dire que la sémence du serpent la sémence du serpent a transité de l'autre côté en passant par l'une des femmes de Noé et il va préciser l'une des filles de la femme de Noé et il va dire ce qui suit il va dire que la femme s'il vous plaît il va dire que le fils de Noé par lequel la sémence du serpent a transité c'était Cam en déclarant que Cam est la sémence du serpent ce que la Bible ne dit pas Branham et cette faute doctrine condamne tout un peuple parce que Cam est l'ancêtre des Noirs tous les Noirs sont issus de Cam et là la doctrine a été inventée par ceux qui prêchaient l'identité chrétienne qui prêchaient le racisme qui prêchaient le racisme pour démontrer que le noir était la sémence du serpent qui est privilégiée la suprématie blanc vous voyez alors donc déjà là on comprend ensemble avec vous pour chuter que la sémence du serpent c'est une fausse doctrine une hérésie qui a été conçue les concepteurs l'ont conçu dans le but de mater l'homme noir de le traiter comme un esclave comme un vanillet comme un fils du diable descendant des camps parce qu'ils ne pourront pas dire le contraire quand ils prendront la parole très bien nous avons chuté vous avez la parole il a dit que parce qu'il a déporté la sémence du serpent il a dit que il dit que Kayin c'est ça que j'allais faire il dit que Kayin parce qu'on est signé que nous avons déjà fini il dit que Kayin les messieurs les messieurs Kayin permettait le prophète il dit que Kayin est rattaché carrément à Adam et qu'il est exactement le fils d'Adam dites-le j'ai combien de minutes vous avez 5 minutes non il a fait 10 il m'a dépassé moi j'ai fait 5 minutes je vais laisser 2 minutes je suis déjà arrivé à l'affaire c'est vous qui l'avez causé 5 minutes c'est vous qui l'avez causé donc je laisserai à Foy Toto 2 minutes moi j'en prends 4 alors même si je vous donne 20 vous ne direz rien s'il vous plaît j'ai fait 5 ans je n'étais pas avec tes mains on me fait déjà la pression là-bas Daniel l'État il est je commence à 23 à 27 j'arrête Toto oui à 27 Toto pas 2 minutes alors je commence d'abord par la question que les frères disent ici mais les frères Toto votre question Joseph père de Yeshua c'est écrit dans la Bible il a donné quantité on peut encore en ajouter si les incrédules ici étaient en ce temps et le Seigneur les a fait résonner où c'est Matthieu chapitre 22 écoutez la question que le Seigneur pose Matthieu chapitre 22 à partir du verset 41 comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là Yeshua les interrogea à son tour quelle est votre opinion au sujet du Messie d'après vous de qui est-il fils les généalogistes sont là fils de David fils de David etc de qui est-il fils comme le disent les généalogistes de David lui répondirent-ils alors comment se fait-il que David parla sous l'inspiration de l'esprit l'appelle-t-il Seigneur en effet il déclare le Seigneur a dit à mon Seigneur à cette heure jusqu'à ce que je fasse tes élèves ni Thomas écoutez la suite si donc David l'appelle son Seigneur comment est-il possible que le Messie soit son fils écoutez la suite nul n'est plus capable de lui donner un mot de réponse et à partir de ce jour-là personne n'os a pu lui poser des questions comme ces gens-ci ils poseront plus des questions ils poseront plus des questions ils poseront plus des questions il a pour si Abel était le pardon pourquoi la généalogie passe par cette est-ce que vous pouvez poser une telle question mais si Kayah était l'aîné Amen si Kayah était l'aîné la généalogie devait passer par lui Amen la généalogie mais Kayah n'est pas depuis la fin vous ne voyez pas qu'on commence toujours avec l'aîné Enoch et ses frères c'est Enoch qui était l'aîné la généalogie passée par lui pourquoi parce qu'Abel n'était plus 7 c'est en réalité le remplaçant d'Abel 7 c'est Abel remplacé tu dis encore que si c'était tel et l'autre serait 8e et 6e mais toi tu n'as jamais compris le symbolisme qui entre les chiffres 7 et 8 David selon les chroniques il est 7e fils d'Isaïe 1 minute et d'après le livre de Samuel David est le 8e fils et le cadet la Bible se serait trompée la Bible se serait trompée apprenez à lire la Bible avec les lunettes des prophètes vous n'allez pas vous perdre je laisse le reste des minutes au feu et au tôt il ne peut pas impulser merci beaucoup mes frères les téléspectateurs vous avez constaté que toutes les questions qu'on a posées à ces deux personnes ici en face ils n'ont répondu à aucune question incapable parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus Christ et il est enseigné par le Seigneur Jésus Christ lui-même et il ne croit pas cela alors il a posé deux questions la première c'est que le péché comment s'est passé au niveau non la semence du serpent oui la semence du serpent comment oui c'est ça le péché non pas le péché la semence du serpent une personne c'est une race c'est la semence du serpent le péché s'il vous plaît comment s'est passé dans l'âge cette semence là est liée au sang c'est comme ça Christ devait venir avec son propre sang c'est pourquoi parce que le sexe tu ne peux pas parler du sexe sans parler du sang c'est comme ça c'est comme ça Paul dit celui qui devient une seule chair avec elle comme là dans le jardin il y a eu cette relation là ils sont de qui toute la race humaine toute la race humaine était devenue corrompie exactement c'est qui sont ici d'Adam donc Noé était la semence du serpent alors la semence du serpent ne peut quitter que par le Christ le Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi il est venu avec son propre sang c'est ainsi quand tu reçois ce sang là du Seigneur tu crois cela tu manifestes sa vie sa vie plus tôt tu es maintenant un fils né de Dieu c'est comme ça il y a deux naissances la naissance par la femme et la naissance par la volonté des dieux la volonté des dieux si tu n'es par la femme si tu n'es par la femme tu es condamné à la mort voilà sous les péchés sous les péchés et aucun homme ne peut arracher c'est comme ça pour venir dans ce monde ici il devait porter un corps sans bas à celui du péché ça c'est Romain 8 3 donc il ne pouvait pas porter ce corps là souillé il devait venir avec un autre corps Dieu a créé un autre corps au travers de Marie pour qu'à partir de cela on soit sauvé voilà je vais lire ceci il ne peut je lis psaume 49 150 ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu ils ne vivront pas toujours ils n'éviteront pas la vie de la force alors l'homme ne pouvait pas se racheter à cause du sang de ce péché là donc il fallait qu'il y ait le Seigneur et qu'il puisse se racheter c'est ce qu'ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas acte 26 17 voilà merci merci beaucoup merci beaucoup cher homme des dieux d'être là ce soir l'assainement a été donné merci beaucoup à vous méditer encore là-dessus merci vous n'avez pas répondu à ça merci pour vos questions merci pour vos commentaires merci d'être là l'assainement a été donné correct merci Jordi merci Jordi pour ton soutien on se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse au revoir merci donc Sous-titrage ST' 501